Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com slash podcast. Allez, c'est parti ! Olivier Delamarche, bonjour ! Bonjour Richard ! Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de venir, parce qu'on va se livrer à un exercice un peu différent de ce que tu as l'habitude de faire. Alors déjà, pour te présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, Olivier Delamarche, il est passé par tout un tas de phases dans la finance et l'économie. Donc analyse, trader, chroniqueur sur BFM, maintenant tu as ton émission de télé sur RT, on t'a aussi tes clients, on l'honneur de te voir dans le family office, donc on va expliquer tout ce que c'est que ces métiers, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Ce n'est pas grand-chose. Et surtout, on va expliquer comment, parce que tu as un parcours extraordinaire, il faut le dire, il sort de l'ordinaire. Tout le monde ne fait pas des millions en mode golden boy à Paris et après devenir une star de la télé, de la finance. Il y a un peu de chemin derrière, il y a un vécu, il y a un bonhomme. Et surtout, tu n'es pas, tu es assez différent des autres personnes de ton profil parce que tu ne viens pas de Paris, tu ne viens pas de la capitale, tu viens du Jura. Oh non, 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 je me suis installé récemment dans le Jura. Dans une maison familiale. Oui, dans une maison familiale, mais je suis né à Paris, à Boulogne-Biancourt, je suis et j'ai passé toute ma vie à Paris. Alors, j'allais passer mes vacances d'été dans le Jura, vu qu'on n'avait pas de chauffage, on n'allait pas en hiver et donc j'allais passer mes vacances dans le Jura et c'est là que j'ai appris à traire une vache, entre autres… Il n'y a pas beaucoup de traders qui savent traire les vaches. Il n'y a pas beaucoup de traders qui savent traire les vaches. Eh bien, c'est dommage. On est bien d'accord. C'est bien dommage. Bon, tu me diras, ils ont l'habitude de traire autre chose. Ils font de la traite de rendement et de plus-value, mais c'est presque pareil au final. Alors, tu as commencé chez Pinaton, on peut dire ça, donc analyste là-bas. Oui, en fait, je n'étais pas fait pour ça parce que… C'est quoi un analyste ? J'ai commencé à faire deux premières années de médecine et comme je faisais surtout des travaux pratiques plutôt que d'apprendre mes cours de première année, des travaux pratiques d'anatomie. Et en fait, évidemment, ça ne marche pas, il faut le savoir. Donc, si tu ne bosses pas en première année de médecine, ça ne fonctionne pas. Donc, tu as fait deux premières années de médecine. J'ai fait deux premières années. La première fois, je suis arrivé juste derrière le dernier prix. Ils en prenaient 200, je crois. Je suis arrivé 201 ou 202. Donc, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai recommencé. Puis alors là, je me suis complètement vautré la deuxième fois. Et donc, j'ai fait un truc qui faisait de la gestion du droit, de l'économie, etc. L'école de commerce ? Oui, l'ICS Béguet. Et puis, j'ai passé en parallèle un DECS, mais je ne l'ai passé que partiellement parce que je n'avais pas une âme de comptable. Alors, c'est quoi un DECS ? C'est un diplôme d'expertise comptable, en fait. Ça te va bien, tu imagines bien. Avec une calculette derrière tes lunettes. Donc, je n'ai pas prolongé. Et puis, comme beaucoup de gens en bourse, je suis arrivé à la bourse tout à fait par hasard. Je cherchais un stage. J'étais dans une soirée. Je suis tombé à un côté d'un gars qui m'a dit, « Écoute, moi, je travaille sur le Matif chez Pinaton. » Alors, c'est quoi le Matif ? Le Matif, c'était le contrat à terme obligataire. Et donc, je travaille sur le Matif et je travaille chez Pinaton. Tu devrais envoyer un CV là-bas. Alors, j'ai envoyé un CV et puis je suis rentré en tant que stagiaire. Et comme j'ai trouvé ça plus sympa que de faire un stage en expertise comptable, eh bien, je suis resté. Je suis resté et puis, en fait, j'ai fait ma dernière année à mi-temps en travaillant. Et là, je suis rentré comme analyse financier. Et puis… Alors, c'est quoi un analyse financier ? C'est un type qui prend des dossiers sur des valeurs et puis qui étudie la valeur et qui dit acheter, vendre, acheter avec tel espoir de gain, etc. Donc, on fait des dossiers sur les valeurs cotées et puis on donne ça aux vendeurs qui appellent leurs clients et qui leur disent « j'ai une bonne idée, il faut acheter du Peugeot, il faut vendre du Renault, etc. » Et alors, j'ai fait ça à un moment et puis après, ils m'ont proposé de passer à la table. Alors, qu'est-ce que tu appelles la table ? Alors, la table de négo et de trading. Donc, là, tu as deux métiers, en fait. Tu as un premier métier qui consiste à être ce qu'on appelle des sales, c'est-à-dire des gens qui ont un portefeuille de clients, qui sont des institutionnels. Ça peut être un banquier, ça peut être un assureur, ça peut être une grosse société de gestion, etc. Et tu les appelles en leur donnant des idées et eux te passent un ordre d'acheter, je ne sais pas moi, 10 000 LVMH, d'accord ? Et toi, tu te payes en prenant un courtage dessus, des frais d'achat et de vente. Et donc, tu as un portefeuille de clients comme ça, que tu manèges toute l'année en leur donnant des conseils d'achat et de vente sur le marché ou sur certaines valeurs. Donc, c'est des clients… Parce qu'en fait, quand tu étais analyste, tu faisais tes rapports, tu les envoies au vendeur qui, lui, va faire son… Et à la table, tu es en direct avec le client. Et du coup, c'est toujours un métier d'analyste, mais en lien avec le client directement, quoi. Oui. Alors, le truc, si tu veux, c'est que j'étais dans des sociétés de bourse qui étaient des petites sociétés de bourse, qui n'étaient pas des sociétés de bourse intégrées à des grosses banques, etc. Et donc, où tu avais… Tu avais un peu toutes les casquettes en même temps. C'est ça qui était sympa. C'est-à-dire que tu faisais tous les métiers, quoi. En même temps, et… Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. En même temps, je faisais… Je faisais du trading pour compte propre, donc pour les fonds propres de la maison. Donc, c'est-à-dire… Les sociétés de bourse. Donc, tu fais… Le matin, ils te disent, bon, ben voilà, on a tant de trésorerie, donc tu fais mumuse avec, quoi. Pour essayer de faire en sorte, le soir, de l'en rendre un petit peu plus que le matin. C'est le principe. C'est de l'intraday, quoi. C'est vraiment dans la journée, du très court terme. Oui, c'est de l'intraday. Quelquefois, tu maintiens… Tu maintenais une position pendant deux ou trois jours, ce qui était déjà du très long terme pour des traders. Mais, en général, c'était quand même plutôt de l'intraday. Alors maintenant, ces métiers-là, ça n'existe quasiment plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est des bécanes qui font ça toute la journée, à la demi-seconde près. Mais tu te basais sur quoi pour investir à la journée ? Parce que la valeur d'une entreprise, elle ne varie pas dans la journée. Moi aussi, elle varie. C'est ça l'intérêt. C'est que tu as des fluctuations. Vu que tu n'as plus, comme avant, une seule cotation dans la journée. Avant, moi, quand j'ai commencé, moi, c'était la fin. J'ai commencé en 87. Eh bien, tu avais une cotation par jour. Mais aujourd'hui, tu cotes en continu de 9h du matin jusqu'à 17h30 le soir. Et donc, tu as des variations dans la journée qui peuvent être énormes. Si tu as une grosse volatilité parce qu'il se passe un événement, tu peux avoir des variations énormes dans la journée. Oui, mais sur quoi tu te bases pour arriver à anticiper des variations qui ne reposent sur aucune valeur fondamentale ? Ça repose sur… Ça pouvait reposer à ce moment-là sur des histoires fondamentales. C'est-à-dire que tu vas avoir des valeurs qui, parce que… Je ne sais pas, moi, tout d'un coup, le pétrole s'envole ou le dollar monte, qui sont sensibles à ça, qui sont sensibles à une annonce sur les taux d'intérêt, qui sont sensibles à des événements Macron. Donc, tu travailles là-dessus. Et puis après, tu en as certains qui travaillent sur l'analyse qu'on appelle l'analyse technique. Bon, moi, ce n'était pas mon truc, mais… Et puis, tu avais… C'était très artisanal, ce qu'on faisait. Tu avais des choses… Quelquefois, je me souviens, on avait… À un moment, j'avais su qu'il y aurait un jugement au tribunal d'instance à Paris sur le groupe NASA électronique, qui avait implanté des magasins partout, qui avait fait faillite. Et ça appartenait à un groupe qui s'appelait FIVLIL. Et il se trouve que j'apprends qu'il allait y avoir le résultat d'un jugement au tribunal de grande instance de Paris. Et puis, je me dis, finalement, est-ce que c'est public ? Puis, je me renseigne. Puis, je m'aperçois que c'était public. Et puis, j'ai envoyé un copain, là-bas. Puis, je lui dis, écoute, quand il rende le jugement, tu prends ton téléphone, puis tu nous appelles, quoi. Tu vois ? Le téléphone fixe ? Alors, le téléphone… Je ne sais plus si c'était… Non, 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 non. Je crois que c'était… Mais c'était genre b-bop, tu sais, le truc infernal. Mais enfin bon, ça suffisait. Et donc, le gars, il va. Évidemment, personne ne l'avait fait. Personne ne l'avait fait. Le gars, il va. Il écoute le jugement ultra défavorable à FIVLIL. Tu vois ? Il sort. Il nous appelle. Puis, il nous dit, shortez tout ce que vous voulez, ça va s'effondrer dès que ça va se savoir. On en fait des dizaines de milliers. On vend comme des cochons dessus. Et le titre s'écroule. L'info sort. Le titre s'écroule encore plus. Et à ce moment-là, on reçoit un petit coup de fil de l'ANF. L'autorité des marchés financiers. Qui nous dit, délit d'initié. Et j'ai dit, ben non, parce que tout le monde pouvait y aller. Et donc, allez vous faire voir. Voilà. Et ça s'est bien passé. Mais c'était rigolo. Donc, tu vois, il y a des choses qu'on pouvait faire. Alors, maintenant, évidemment, l'information, elle est beaucoup plus rapide. Tu aurais peu de chances d'avoir ce genre de truc. Mais c'était amusant parce que tu pouvais, tout en restant parfaitement légal, mais tu pouvais faire des choses rigolotes parce que tes petits camarades de jeu, ils ne pensaient pas. Parce que, voilà. Donc, c'était ça le trading à l'époque. Tu m'as raconté que tu comptais les camions avec un pote. Ça, on avait fait ça aussi. Mais tu as plein de choses sur lesquelles tu arrives à faire des grosses variations dans la journée. Parce que c'est comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Il y a un moment où tu passes, tu as ta direction qui te dit, vous coupez toutes les positions. Parce que là, tu es en craque complet. Il te dit, vous liquidez toutes les positions parce que je ne veux pas les garder sur la nuit, etc. Et même sur la journée parce que ça va continuer à descendre. Donc, vous coupez toutes vos positions. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Tu passes un petit coup de fil à tous tes copains et tous tes copains me disent la même chose. Donc, qu'est-ce que tu sais ? Tu sais qu'au premier cours, à l'ouverture, tu feras le plus bas. Puisque tout le monde aura vendu. Donc, tu feras le plus bas. Et donc, le jeu à ce moment-là, c'est quoi ? C'est d'acheter massivement sur le premier cours. Et à ce moment-là, tu peux être sûr que tu vas remonter dans les minutes qui suivent. Donc, tu auras un effet d'absence de vendeur. Tout le monde aura vendu. Donc, tu vois, tu as ce genre de choses qu'il faut que tu connaisses. Alors, évidemment, ça ne s'apprend pas tout seul. Tu passes des années à apprendre ce genre de réflexe, etc. C'est là que Jean Borgex intervient ? Jean Borgex a été mon premier patron et c'est un type que j'adore. Donc, je le salue, là, s'il regarde un jour cette vidéo. Oui, ça a été mon premier patron. Ça a été mon mentor. Il m'a appris énormément de choses. Alors, pas forcément en technique boursière. En technique boursière, il y en avait d'autres qui étaient des vieux singes du marché. Mais voilà, lui, c'était plutôt analyse. C'était plutôt macroéconomie. Il m'a appris beaucoup de choses. Et puis, de l'autre côté, il y avait des vieux traders qui, souvent, avaient à peine le certificat d'études. Mais je peux te dire que ça cogitait beaucoup plus vite qu'un énarque ou un polytechnicien. Voilà. Et ça, c'est la période trading ? Et après, du coup, tu es passé… Puis après, j'en ai eu marre et je trouvais que j'avais fait le tour. Alors, c'était grisant quand tu es gamin parce que tu gagnes beaucoup d'argent, parce que tu ne fais jamais la même chose. C'était variable selon les années, mais tu gagnes énormément d'argent. Enfin, moi, ça m'est arrivé de gagner en une journée ce que mon père médecin faisait en honoraire sur un an. Donc, c'était hors de proportion. Pour toi ou pour la boîte ? Pour moi. D'accord. Donc, on va dire un médecin, c'est 4 000. Ça fait 50 000 à la journée, à peu près, en euros d'aujourd'hui. Non, tu pouvais… Ah, en euros ! D'aujourd'hui. Oui, tu peux gagner. Ça m'est arrivé de faire des journées pour moi à plus de 100 000 balles. Des euro-balles. Des euro-balles. Voilà. Parce que là, on est dans les années 90 quand tu fais ça. On est dans les années 90 jusqu'à 2003. J'ai arrêté en 2003. Et en 2003, donc, tu as fait… En 2003, j'ai dit, j'en ai marre, je veux faire autre chose. J'ai fait le tour de la question. C'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais ça ne doit pas être un but dans la vie non plus. Et j'ai monté ma boîte. Donc, Platinum. Oui. Avec Jean Borgex. Avec Jean Borgex. Et alors, au départ, on s'est un peu planté parce qu'on s'est dit… Alors, on n'était gérant ni l'un ni l'autre. D'accord ? Deux analystes traders. Un analyste et un trader. Un analyste économiste et un trader. Et en fait, on pensait qu'on allait vers notre clientèle. Donc, les gens qu'on connaissait qui étaient des institutionnels. Et là, on a ramé comme pas possible parce qu'un institutionnel, si tu veux, ce qu'il veut, c'est continuer sa vie tranquillement. Et donc, pas prendre de risque avec une petite société de gestion qui se monte. Tu vois, donc, pour eux, ça n'avait aucun intérêt. Et donc, on a eu beaucoup de mal pendant un moment à trouver des clients. Et puis, après, en 2003, 2005, 2006, jusqu'à 2008. En 2008, on s'en tire très bien parce que dès le début 2007, on écrit des papiers tous les deux en disant on va dans le mur. On va dans le mur alors que la bourse explosait. On nous disait mais non, tout va très bien. Et on disait ben non, tout va pas bien. On est parti pour une récession aux Etats-Unis et vu ce qui se passe dans l'immobilier. Parce que dès le début de l'année 2007, en fait, oui, 2007, il y a deux boîtes immobilières américaines qui sautent. Alors, ça ne fait pas les gros titres au départ. Puis, on se dit ça ne sent pas bon cette histoire. Et donc, on fout le camp du marché et on gère très bien 2008 sur une année qui a été pourrie partout ailleurs. Et en fait, c'est en 2009 qu'on transforme un peu Platinium Gestion en une société de gestion là plutôt pour les privés que pour les instits. Parce que, à ce moment-là, BFM demande à Jean Borgex de faire un édito quasiment toutes les semaines. Jean n'était pas très chaud parce qu'il dit, enfin, toutes les semaines, ça me casse un peu les pieds, etc. Et donc, il propose à BFM, il dit, moi, je travaille avec Olivier et si on alterne une semaine sur deux, là, je veux bien le faire. Et donc, BFM m'appelle. À ce moment-là, ce n'était pas filmé, c'était de la radio pure. Et BFM m'appelle, je leur fais une chronique et puis je raccroche et je dis à Jean, on ne sera jamais réinvités puisque je leur ai raconté. Mais en fait, on a été réinvités, curieusement, on ne s'y attendait pas, on a été réinvités. Et c'est là que ça a commencé. Puis je crois que très vite, ils sont passés à la radio filmée, donc à ce qui est devenu BFM Business. Et voilà, et en fait, ça a bien marché. Et c'est là que j'ai commencé à être un petit peu connu, dans le milieu en tout cas. C'est que je ne respectais pas les règles. En fait, il y a des règles quand tu es invité à la télé ou quand tu fais une conférence avec d'autres petits camarades de jeu. Il y a une règle qui est de, si tu n'es pas d'accord, si tu veux, tu le fais plutôt à fleur et moucheté. Tu vois, tu ne vas pas franco. On tape doucement. Voilà. On entrejant bien, on ne se fait pas de mal. Voilà, tu tapes gentiment, tu dis, mais oui, je suis tout à fait de votre avis, mon cher confrère, etc. Et donc, ça doit bien se passer. Et moi, je n'ai pas cette habitude-là, donc j'ai dit les choses. Évidemment, bon, il y en a quelques-uns qui en ont pris un petit peu plein les dents. Et puis surtout, qui n'ont pas compris au départ. Ils se sont dit, mais pourquoi il est méchant avec moi ? Pourquoi il me dit que je suis con ? Pourquoi il me tape ? Et donc, voilà, ça a bien marché. Après, BFM en a fait un peu son angle d'attaque. C'est-à-dire qu'en gros, on me donnait de la chair à canon pour que je leur tape dessus. Parce que ça allait faire un peu d'audience. Et puis, heureusement, quand j'ai commencé à faire BFM, j'avais dit, moi, en gros, je ne me ferai jamais payer par vous. Je ne suis pas votre salarié, je ne suis pas machin. Donc, le jour où vous me direz, ça, tu ne peux pas dire ça, etc. Vous irez, vous irez vous faire voir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire que le rédacteur en chef, M. Soumier de BFM, est venu me voir. C'était au moment des élections de notre cher président, M. Macron, qui est venu me voir en me disant, mais ça, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire que notre économiste maison raconte des conneries, etc. Et j'ai dit, ben, si, en fait, si, je peux le faire. Et tu vas voir, d'ailleurs, je vais le faire. Et il m'a dit, il m'a dit, tu ne sais pas qui je suis, je lui dis, si, tu as une promotion, il paraît que tu es un rédacteur en chef. Et alors, je ne suis pas ton salarié, donc je fais ce que je veux. Et donc, le lendemain des élections de M. Macron, on m'a signifié que ce n'était pas la peine de revenir. Après, tu n'étais pas tout seul, il y a eu toute une charrette. Après, tous ceux qui, en gros, ouvraient leur gueule, Charles, Gave, il y a eu Olivier Berruyer, il y en a eu d'autres. Donc, on s'est fait tous sortir de BFM. Et puis, maintenant, il reste entre eux de gars qui sont des béni-oui-oui, qui disent oui, monsieur, bien, monsieur, tout de suite, monsieur. C'est un lien avec l'arrivée de Patrick Drahi ? Je pense que ça a un lien avec l'arrivée de Macron, avec l'arrivée de... Alors, Drahi, il était arrivé un peu avant. Oui, ça a un lien. En fait, c'est de l'autocensure. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire de la peine à leur patron, parce que c'est quand même eux, c'est quand même lui qui les paye. Donc, ils ne veulent pas leur faire de la peine. Et puis, voilà. Donc, il faut être dans l'air du temps. Donc, BFM, en gros, est passé d'une position d'outsider qui se permettait de mettre en avant de la marche, histoire de se démarquer. Non, parce que je servais de prétexte. Oui, c'est ça. Et puis après, ils sont rentrés dans le rang quand ils ont pris place. Tous les gens dont on a parlé, là, qui se sont fait virer, c'est des gens qui, sur une journée, faisaient quoi ? Une intervention d'un quart d'heure, vingt minutes, tout cumulé, quoi, si tu veux. Donc, sur douze heures de propagande, tu vois. Donc, on était les prétextes, tu vois. Si jamais ça s'était mal passé, ils nous auraient sorti du chapeau en disant, ben, quand même, on leur a donné la parole. Donc, on était pluraliste. Donc, voilà. Mais ça n'a pas grand intérêt. Et je peux dire que je suis bien plus heureux là où je suis. Oui, parce que maintenant, du coup, alors, BFM, ça se termine en 2017, je crois. L'élection de Macron, le lendemain. Il était dimanche, le lundi. Ah oui ? J'étais, on m'a dit, non, je devais venir le mardi. Et on m'a dit, non, c'est pas vrai. Ah oui, donc c'était vraiment… Oui, oui, ah ben oui. C'est automatique, quoi. Oui, oui, oui. Je suppose que M. Macron avait autre chose à foutre que de passer un coup de fil à BFM en disant, tu vires de la marche. Oui, mais tout le monde sait ce qu'il a. Mais, enfin, j'espère pour lui. Après, on ne sait jamais avec lui. On n'est pas au bout de nos surprises. Mais non, je pense que c'est simplement que, voilà, il ne voulait pas avoir de voix trop dissonante. Comme je n'étais pas très Macron compatible, ils se sont dit, il vaut mieux le dégager avant qu'il dise une connerie en direct, quoi. Et nous, on se rencontre en 2018, la première interview, je crois, qu'on a fait ensemble dans les locaux de Pierre, chez PrimeView. C'est déjà une longue histoire d'amour, un truc de fou. Et du coup, je me souviens, à cette époque-là, tu me disais que tu étais en discussion avec Arte pour monter un format, etc. Alors, c'était quoi, cette période ? C'est simplement... Entre 2017 et 2019, ça fait quoi ? Promener le chien et lire le journal ? Ah non, non, mais tu sais, j'ai plein d'activités. En fait, BFM, ça me prenait, ça me prenait toutes les semaines, une heure, quoi. En plus, l'aller-retour. Voilà, en comptant l'aller-retour. Donc, je faisais autre chose. En fait, j'ai des vrais métiers. Pas juste aller montrer ma bobine à la télé. C'était plus j'ai fait des petits noms, à cette époque. Non, mais j'avais déjà monté mon... En fait, il faut savoir que Platinium, je l'ai vendu en 2014. Donc, tu vois, c'était loin. J'ai monté un familier-office à Genève. Triskelion. Triskelion. En 2015, je suis parti de Paris. Je suis allé m'installer dans ma maison de famille dans le Jura, côté de l'Onse-le-Saunier. Ça a changé un peu de Paris. Et depuis, je suis ravi d'avoir fait le switch pour l'Onse-le-Saunier. Surtout depuis les confinements, tu vois, les machins, où on nous empêche de vivre gentiment. Et donc, je suis très bien dans ma campagne, tu vois. Je balade mon chien sans masque. Et je suis très heureux. Et donc, entre 2014-15, où tu montes ton family office, et 2019, c'est ça, c'est le family office qui te prend du temps ? On va expliquer après ce que c'est que le family office. Ce qui me prend du temps, je fais, en plus, je rédige depuis, pop, 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 depuis... 2020 ? Non, non, non. 2019 ? Non, 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 bien avant. 2017. 2017, j'écris une lettre d'abord pour... Ah oui. Oui, d'abord pour Vauban, qui est une boîte suisse, et ensuite pour Agora, j'écris une lettre mensuelle. Et puis, je gère mon family office, ce qui me prend quand même pas mal de temps. Il me semble. Voilà. Et du coup, en 2019, tu attaques un projet avec RT. Donc, tu passes à l'ennemi, en fait, il faut le dire clairement. Ah, je passe un peu à l'ennemi. Ça a été vu comme une trahison. Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, bon... RT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Russia Today, ça veut dire ? Et c'est Poutine le patron, quoi. C'est Poutine le patron ? Alors, je n'ai pas ma carte du FSB. Service secrète. D'ailleurs, je peux faire un appel aujourd'hui. Si, si, non, bon, d'accord. Et donc... Service secret russe, le FSB. Voilà. Et en fait, c'était... C'était... C'était amusant parce que... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes totalement libres. Je n'ai pas l'œil de Moscou au-dessus de l'épaule pendant que je fais mon émission. Donc, je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Et c'est en plus la bête noire comme télévision de M. Macron, ce qui m'amuse beaucoup. Donc, voilà. Donc, je suis ravi. Je suis bien. Les équipes sont sympas. L'ambiance est super sympa. Donc, j'invite tous ceux qui ne peuvent plus voir en peinture les télés françaises d'aller voir s'ils ne peuvent pas aller travailler chez RT. On y est bien. Et on est bien accueillis. Et je vous dis, on a fait... On a une bonne émission qui marche bien. Il y a Frédéric Taddy qui est aussi à une émission là-bas. Qui est un des précurseurs et qui a été très critiqué quand il est passé justement chez RT parce qu'on dit « Ouais, tu passes à l'ennemi. » Mais exactement. Ouais. Et puis, tu te rends compte. C'est une télévision russe. Alors, je rassure aussi, c'est assez rigolo parce qu'en dessous des retransmissions de RT sur YouTube, il y a marqué « Cette télévision appartient à l'État russe. » Et c'est abusant parce que je ne vois pas la même chose sur les trucs de France 2, etc. Mais bon, peut-être que ça appartient pas à l'État français ou que l'État français se considère mieux qu'un État russe. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a quasiment plus de liberté en Russie qu'en France. Mais enfin bon, après, ça c'est... Après, s'il faut voir avec les chaînes étrangères, nous aussi, on en a une, France Outre-mer, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle. France 24. France 24. Et puis, en fait, c'est un outil d'influence et de renseignement. Les médias d'un pays à l'étranger. Et c'est quelque chose de légal. Et quelque part, tout le monde fait pareil. On a tous... Tous les grands pays ont leurs antennes à l'étranger pour récolter de l'influence. Il y a RT aux États-Unis. Il y a RT dans d'autres pays. C'est avec la France qu'ils ont le plus de problèmes. Ah oui ? Mais au lieu de la démocratie, il y a en France. Donc RT, c'était la centième enregistrée aujourd'hui ? C'est la centième enregistrée aujourd'hui. Et voilà. Et c'est sympa. On a couvert pas mal de sujets. On a fait des choses... Là, on a pas mal de sujets de fait. Parce que quand même... La gestion de cette crise est quand même assez rigolote. Donc on n'a pas de mal à trouver des sujets toutes les semaines. C'est assez amusant. Et voilà. Et on a une émission où on fait venir un invité. Et on discute avec lui. Et c'est quoi alors un family office ? Parce qu'une émission de télé, on voit bien. Et tu dis, j'ai un family office à côté. Un family office, c'est... En fait, c'est une société de gestion. Alors tu as deux sortes de family office. Tu as ce qu'on appelle les single family office. C'est-à-dire, c'est une société de gestion dédiée à une famille ou à une personne très riche et qui gère sa fortune. Et puis, tu as ce qu'on appelle des multi-family office. Et multi-family office, c'est des choses qui ont plusieurs clients. Et voilà. Alors, la grosse différence entre ce que j'avais chez Platinum Gestion et ce que j'ai en Suisse, c'est qu'en Suisse, ce sont des plus gros portefeuilles. C'est du multi-family office que tu as. C'est du multi-family office, mais avec de plus gros portefeuilles que ce que j'avais à Paris où il y avait des gens qui avaient 100 000 balles à X. Là, ça commence plutôt, dans le family office, ça commence plutôt à un million. Donc, c'est ça. En fait, c'est pour personnes fortunées. Tu t'adresses à des particuliers en tant que personnes privées et tu gères à partir d'un million. Et puis, s'ils ont des enfants, des problèmes, des machins, tu gères cet aspect aussi familial, de gestion de fortune familiale ? Alors, je ne change pas les couches. Je n'emmène pas les gosses à l'école. Et je ne les fais pas dîner, je ne les fais pas prendre leur bain. Donc, qu'on soit clair. Non, je m'occupe de la partie financière de leur patrimoine. Et je le gère en Suisse parce qu'en Suisse, tu as beaucoup plus de facilité qu'en France. Parce que tu as accès à beaucoup plus de choses qu'en France où tu es ultra limité. Et puis, tu as beaucoup de clients étrangers. Et puis, j'ai très peu de clientèle française. Parce qu'en fait, pour bien dire, quand vous créez votre boîte, si vous êtes en France, que vous avez des clients français et que vous montez votre boîte en Suisse, eh ! Eh ! Eh ! Non, alors, au début, oui, les premiers clients que j'ai eus sont des clients français. Et puis, après, ça a été des gens qui sont domiciliés partout hors de France. Oui, ça s'est fait rapidement. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas avoir des clients en France et une boîte à l'étranger et habiter en France. Le fils va vous chercher, il va dire, attends, t'es sympa, mais la France, c'est bien aussi. Donc, tu vas mettre tes impôts en France. Mais voilà, donc... Donc, il faut avoir des clients étrangers pour pouvoir faire ça. Oui, enfin, après... Mais il y a beaucoup plus facilement accès, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens avec qui je discutais depuis des années quand j'étais dans la société de gestion en France, quand je suis passé en Suisse, ces mêmes clients m'ont dit « Ah, tu es en Suisse ? » Bon, ben, maintenant, on va discuter, alors. Vraiment. Ça a levé les barrières. Ah oui, oui, oui. Mais c'est très clair. Donc, voilà. Aujourd'hui, oui, mon centre d'activité principale, c'est le family office. Après, je fais d'autres choses annexes. Je continue ma lettre. Je fais... Je fais... Je fais... RT. J'ai aussi, chez Agora, un service d'idées de trading pour quelques clients. Et puis, voilà. Enfin, donc, oui, je fais des trucs. Et en fait, en family office, pour bien comprendre, on te confie son argent et toi, tu le gères. Et à la fin de l'année, ça fait plus six. Alors, on me confie de l'argent. En fait, on ouvre un compte dans une banque. Moi, je ne suis pas banquier. On ouvre un compte dans une banque et il y a une espèce de convention tripartite entre le client, la banque et la société de gestion avec laquelle je travaille. Voilà. Non, ce n'est pas moi qui passe les ordres parce que je travaille avec une société de gestion qui s'appelle Génération Alpha et qui passe les ordres et qui génère les idées, etc. Moi, je fais plutôt de l'allocation d'actifs général. Et puis, voilà. Et on fait... Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de... On essaie de redonner un peu de sens à ce qu'on fait. Aujourd'hui, je pense qu'en bourse, tu as perdu beaucoup de sens. Tu veux, tu... La bourse, au départ, c'était quand même une histoire de financement d'entreprise. C'était pour ça, d'ailleurs, que ça a été fait. C'était pour financer des entreprises. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est des algorithmes, c'est des ordinateurs qui vendent à la nanoseconde, qui achètent et qui vendent à la nanoseconde et tu n'as plus du tout d'objectifs de financement d'entreprise. Tu as juste faire du blé rapidement et en en faisant moins possible. Et là, nous, on essaie de faire finalement de moins en moins de bourse et en revanche, d'aller sur des vrais projets, de ce qu'on appelle du private equity ou du private credit, c'est-à-dire qu'on va financer des entreprises qui ne sont pas cotées et, alors, sous forme d'action ou sous forme d'emprunts obligataires, mais on va les financer comme ça. Et là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'on fait le vrai boulot qu'on faisait avant quand on faisait de la bourse. avec des boîtes qui ont des beaux projets, qui ont des belles idées, qui font vraiment de l'argent et pas du vent. Voilà. Donc, le client, il a son argent chez toi, entre guillemets, c'est-à-dire avec toutes les conventions dans la banque. Dans la banque, il lui garantit. Moi, si tu veux, si demain, je passe sous un bus, mes clients, j'en suis tout à fait conscient, seront très malheureux. Mais, en fait, leur argent ne risque rien. Oui, oui, il est à la banque. Donc, il est à la banque, il est sur leur compte à la banque. Et moi, j'ai simplement, à un moment, un mandat de gestion qui permet de faire des arbitrages sur leur compte. Et c'est très différent de ce que tu faisais chez Platinium parce que Platinium, tu avais des fonds et ces fonds-là, chacun pouvait les acheter. C'est ça ? Non, non. Chez Platinium, je faisais exactement la même chose sauf que je ne faisais que de la bourse. Je ne faisais pas de private credit. Je ne faisais pas de private equity. Je ne faisais que de la bourse et je gérais des portefeuilles en mettant des lignes d'action en direct, des obligues, etc. Il n'y avait pas de fonds. Il y avait des fonds, mais on n'utilisait pas que les fonds. Loin de là. On faisait ce qu'on appelle des architectures ouvertes. C'est-à-dire qu'on déposait là aussi des comptes chez plusieurs banquiers. On avait plusieurs banques avec lesquelles on travaillait. On travaillait déjà avec des banques suisses, d'ailleurs. Et on gérait ces comptes-là en direct, en achetant tel ou tel titre, en mettant quelquefois des fonds obligataires, des fonds actions, des fonds... Tu vois ? Donc, il n'y avait pas... Ce n'était pas uniquement des fonds Platinum Gestion. Il y avait plein de fonds de différentes banques et de différentes natures. En fait, tu retrouves du sens petit à petit. Puis c'est une partie de trader, donc mal parti. Non, pourquoi mal ? À un côté spéculatif. À un côté l'argent pour l'argent, quelque part, quand on achète et on voit à la journée. Oui, mais... On ne finance pas des boîtes sur 24 heures ? Non, 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 non. Mais tu ne finances pas des boîtes sur 24 heures. Mais clairement, si tu veux, là, tu redonnes du sens à la bourse. Mais il y a eu une dérive... La bourse de 1987-1988, ce n'est pas la bourse de 2003. Ce n'est pas la bourse de 2020. Encore moins. Donc, on faisait un métier, oui, qui paraît totalement... totalement vide de sens. Même ce qu'on faisait en 1990. Mais on prenait des risques. C'était plus intéressant parce que tu avais vraiment une analyse un peu fondamentale à ce qu'on faisait. On ne faisait pas... Tu vois, ce n'était pas juste un espèce d'algorithme qui tourne bêtement. Donc, voilà. Maintenant, on faisait, à ce moment-là aussi, quand j'étais chez Pitaton, on faisait des IPO, c'est-à-dire on faisait des mises en bourse de sociétés. Donc là, tu avais quand même un peu de sens. Tu vois, ça n'avait rien à voir. avec ce que tu as aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, maintenant, tu participes beaucoup au financement des entreprises parce que tes clients ont besoin de rendement pour leur épargne et le rendement vient de la création de richesse des entreprises. Donc, tu es... Oui, puis c'est intéressant parce que tu sais dans quoi tu investis et tu sais à quoi ça sert. c'est-à-dire que l'entreprise qui vient de voir, elle a un projet d'investissement, je ne sais pas, d'achat de terrain, d'achat de machines, d'achat de... etc. Et elle vient de voir et tu vas l'aider à réaliser son investissement. ce qui n'a pas grand-chose à voir avec... Aujourd'hui, dans les gestions, tu as des gens qui achètent des ETF ou qui achètent des fonds à formule. Ils sont incapables de dire ce que la formule comporte. Tu vois, raconte ce qu'elle fait, tu vois. donc ça n'a aucun intérêt. Tu as perdu complètement le sens de la chose. Et comment on fait pour placer, si on n'a pas un million aujourd'hui son argent pour être... pour que ça ait quand même du sens et que ce soit quelque chose... Puisque tout ce qui est produit garanti, c'est garanti par un État dont la santé est plus ou moins... Voilà, il y a... Mais il n'y a rien de garantie. Voilà. À part la mort et les impôts, il n'y a rien de garantie. Mais du coup, comment les gens Main Street, le monsieur et madame Michu font pour placer leur argent intelligemment et en donnant un peu de sens aujourd'hui quand on a 50 000 balles, 100 000 balles ou 10 000 balles ? Eh bien, tu n'es pas bien. Non, mais sérieusement, tu n'es pas bien parce que le problème, c'est qu'il y a plein de choses. Si on prend quelqu'un qui a 50 000 balles d'épargne... Ce qui est beaucoup pour beaucoup de gens. Oui. 50 000 balles, ce n'est pas rien. Le problème, c'est que tu n'as pas des milliards de solutions. Tu n'as pas des milliards de solutions que si tu ne veux pas te les faire piquer par l'État d'une manière ou d'une autre, peu importe la manière, ce qui compte, c'est la conclusion de l'histoire. si tu ne veux pas te les faire piquer par l'État, moi, ce que je conseillerais aux gens, d'abord, c'est de débancariser le plus possible parce que la banque est un endroit excessivement dangereux pour tes sous. c'est de débancariser. Les banques en Europe, elles ont perdu 95 % de leur valeur depuis 2008. Oui. Et puis, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut se dire que le marché, même si c'est de moins en moins vrai à cause des liquidités qu'on balance dessus, mais le marché, c'est d'abord un fournisseur d'informations. Donc, quand un titre, quelle que soit la direction du marché, le marché a rebondi depuis 2009-2010, le marché a rebondi. Et pendant ce temps-là, les banques n'ont fait que descendre. des banques. toutes les banques, je ne parle pas juste des banques françaises, banques italiennes, banques... Toutes les banques ont perdu 90 % de leur valeur. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elles ne vont pas bien. D'accord ? Et ce n'est pas quelque chose de... Quand on perd 90 % de la valeur, qu'il n'y a jamais un rebond, qu'il n'y a jamais des phases de rebond, c'est que c'est cuit, quoi. C'est que probablement, il y a des gens qui savent que ça ne va pas bien. Voilà. Et donc, il ne faut pas laisser ses sous dans une banque. Parce que c'est un endroit excessivement dangereux. On peut laisser 5 000 balles pour faire les courses, quoi. Mais il ne faut pas être excessif. Tu peux laisser de quoi faire les courses. Mais tout le reste, c'est-à-dire ton épargne, ceux dont tu n'as pas besoin là à l'instant T, eh bien, il faut le sortir. Et il faut le sortir. Alors, le meilleur truc aujourd'hui, c'est de le transformer en métal. Alors, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent, que ce soit du platine. Il y a des pièces de platine, il y a des pièces d'or, il y a des pièces d'argent. Et, alors, je vous déconseille le trou dans le jardin. Ce n'est pas une bonne idée. mais, vous savez, 50 000 balles, c'est 25 pièces d'or. 25 pièces d'or, c'est ça. Ça se planque, donc, voilà. Oui, donc, il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui pour les petits épargnants à part d'investir en eux-mêmes, d'investir sur leur formation, sur leur, dans les outils, dans l'outil de travail, dans ce qui a du sens. Oui, et puis, je vous dis, ne croyez pas ceux qui vous disent que les banques sont dans une bien meilleure situation que 2008. Ce n'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, on est toujours sur des banques qui sont extrêmement dangereuses, qui sont systémiques, qui peuvent faire sauter le système à tout moment. Et alors, tant que c'est, entre guillemets, tant que c'est Kerviel qui perd 5 milliards, c'est le contribuable français qui paye les 5 milliards. Et encore, il faudrait savoir si réellement, il a perdu 5 milliards et si la Société Générale, on ne lui en a pas mis un petit peu sur le dos au passage pour rigoler. mais ça se contrôle, 5 milliards. Le jour où c'est 500, on fait quoi ? Fin de l'histoire. C'est le quart du PIB français. On est mal. Et ça se terminera forcément mal. Donc, il y a trois phases. J'écris ça il y a longtemps. Il y a trois phases de la décomposition non seulement de la finance, de l'économie, mais je pense aussi de la civilisation occidentale. Au départ, c'était... Alors, tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit ça au début, sur BFM. Ça date d'il y a assez longtemps où je disais en fait, on va assister à une... On est en train d'assister à une japonisation de toutes les banques centrales. Alors, tout le monde se marrait. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, on est tous, en termes de banques centrales, on est tous japonais. Et puis, après, j'ai dit japonais, c'est-à-dire qu'on fait tourner la planche à billets. La dette est achetée par les banques centrales et plus par les marchés. Voilà. Et on fait tourner la planche à billets et donc, on crée une espèce de masse monétaire gigantesque. Mais qui ne va pas dans l'économie, qui va uniquement dans la finance et qui reste dans la finance. Et qui crée ces bulles qu'on a dans l'immobilier, dans tout ce qui est financiarisé. Et puis, après, on est là, on est rentré dans une deuxième phase qui est la soviétisation de l'économie. C'est-à-dire, l'État rachète tout. L'État vous fera vos chèques de salaire. L'État est en train de... Alors, je ne dis pas qu'il profite du Covid, mais à l'occasion du Covid, il... alors déjà, il émet pas mal de lois qui sont totalement liberticides, mais ce n'est pas grave. Tout le monde se croit encore en démocratie parce qu'ils vont tous voter comme des veaux en 2022. Mais... Donc, il y a cette... ces lois liberticides qui sont en train d'être votées. Et en plus, l'État, en soutenant inconditionnellement toutes les entreprises, le chômage partiel, etc., fait que, petit à petit, tu appartiens à l'État. Donc, maintenant, il va même chez toi pour te dire que tu n'as pas le droit de ramasser les oeufs. Ramasser les oeufs ? Les oeufs de Pâques. M. Castex a dit que c'est interdiction d'aller ramasser les oeufs en famille. C'est quoi, cette connerie ? Ben non, ce n'est pas une connerie. Si, c'est une connerie de M. Castex, pas de la mienne. Donc, tu n'auras pas le droit de te réunir à plus de... Quand on l'explique qu'à la campagne, on va ramasser les oeufs tous les jours en famille. Oui, oui, oui. Ce n'est pas qu'à Pâques. Mais, tu sais, le point hebdomadaire de M. Castex qui est la minute de rire. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais bon. Et donc, en fait, à force de... En fait, ils sont en train de phagocyter complètement l'économie. Et puis, ils ne le font pas qu'en France. C'est la même chose partout. En Occident. En Etats-Unis, c'est pareil. Et ça, c'est une phase de soviétisation de l'économie. Donc, on va tous bosser pour le grand col-cause France ou autre. Et puis, après, j'ai bien peur que ça soit la période de libanisation. Tu vois, ce qui se passe au Liban aujourd'hui. Les banques sont fermées. La monnaie libanaise est en train de partir un peu comme la monnaie vénézuélienne. Les gens n'ont plus de fric. Enfin, c'est un pays qui s'écroule. Taux de change qui s'effondre. Voilà. C'est un pays qui s'écroule totalement et j'ai bien peur qu'on suive cette voie-là. Donc, alors, je dis tout de suite aux gens qui sont dans le déni en disant « Ouais, mais nous, on est français. » Le Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient. Juste pour vous fixer les idées. Donc, les Libanais étaient mille fois plus riches que nous et pourtant, aujourd'hui, ils ne font pas les mariolles. Donc, voilà. Donc, il y a ces trois phases qui sont en train de se dérouler. Donc, ce que tu appelles Libanisation, c'est effondrement du taux de change ? Oui, effondrement du taux de change, fermeture des banques. Contrôle des capitaux. contrôle des capitaux. Alors, on te permet de retirer 200 balles par semaine pour aller te chercher à manger. Puis, avec tes 200 balles, tu achètes de moins en moins de choses. La monnaie s'écroule. Donc, ceux qui n'avaient pas leur argent en dehors du Liban, mais dans des banques libanaises, et qui ne l'avaient pas dans une autre monnaie que la monnaie libanaise qui est... Aujourd'hui, ils n'ont plus un radis. Donc, tu sais, c'est les brouettes de billets pour... Et c'est quoi ? C'est dû à quoi la libanisation ? C'est quoi le phénomène derrière l'effondrement du taux de change ? La libanisation, c'est une mauvaise gestion de l'économie. C'est... Là, aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer que les banques centrales n'arrêtent pas de faire tourner la planche à billets et que ça n'aura aucune conséquence. Si ça n'a... Enfin, arrêtons avec ça. Si ça n'a aucune conséquence, eh bien, faisons tous tourner l'imprimante. Imprimons-nous des tas de billets de 500 euros et allons les dépenser. Il n'y a pas de conséquence. On fera exactement la même chose que ce que fait la banque centrale et qui n'arrête pas de nous dire mais non, mais vous inquiétez pas. ça va bien se passer ? Non, ça ne va pas bien se passer. Ça ne s'est jamais bien passé dans toute l'histoire du monde. Donc, à chaque fois qu'un pays s'est mis à faire tourner la planche à billets en surabondance, ça s'est terminé de la même façon. Et là, on voudrait nous faire avaler que ça ne se terminera pas de la même façon. Ben si, je suis désolé, ça se terminera de la même façon. voilà. Comment on devient trader ? C'est-à-dire, quand tu étais ado, tu rêvais de quoi ? Je rêvais d'être médecin parce que je ne savais pas qu'il existait d'autres métiers. C'est-à-dire ? Mon père était médecin. Toute la famille autour de moi était médecin. Donc, je ne voyais que des médecins. Donc, je ne savais pas qu'il existait d'autres métiers. Du coup, tu dis que je vais faire médecin. Ça a l'air bien. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Médecine. Pourquoi ? Il y en a d'autres. Mais tu faisais quoi quand tu étais ado ? Tu rêvais de quoi ? Tu étais un fils de bourge bien traité avec des bonnes notes premiers de la classe ? Non, non, je n'avais pas de bonnes notes premiers de la classe parce que j'avais toujours une connerie à faire à l'extérieur. Et voilà. Et après, j'ai été pensionnaire pendant un moment. Pensionnaire, ça veut dire que tes parents t'ont mis en pension pour essayer de te remettre sur le chemin ? D'abord, j'étais fils unique. Mes parents se disaient qu'il aille se frotter un peu à des petits camarades. Ils m'ont mis pensionnaire à Pontoise. À quel âge ? Je ne sais plus quel âge. que j'avais. J'étais en cinquième et j'avais un an d'avance. Donc, voilà. Je ne sais plus quel âge ça fait, mais j'ai fait 5, 4, 3, 2. 11 ans. Là-bas. Et voilà. Et c'était un peu école style anglaise. Tu vois, le matin, tu bosses et puis l'après-midi, tu vas jouer au rugby avec les copains. Et la nuit ? Et la nuit, quelques fois, tu distilles de l'alcool avec des pommes de terre. C'est rigolo. Ce n'est pas très bon, je vous le dis. Ce n'est pas très bon. Il paraît que ça rend aveugle quelquefois et donc, il ne faut pas en abuser. C'est pour ça qu'ils ont arrêté la production. Voilà. C'est pour ça qu'on a arrêté la production très vite. Et puis, c'est super long. Quand tu veux ça dans le fond d'un verre, il faut y passer la nuit. Et tu les trouvais où les patates ? Dans un internat, trouver des patates la nuit, ce n'est pas évident. Non, mais on les a portés avec nous le dimanche soir quand on allait à l'internat. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut expliquer aux surveillants qu'on a des sacs de patates dans la... Non, mais on les planquait. Puis, il fallait surtout écrire... Il ne fallait surtout pas se faire gauler avec l'alambic parce que... Ou tu as trouvé un alambic dans un pensionnat. Non, mais j'en ai un à la maison. C'est l'alambic du pensionnat ? C'est interdit, je te rappelle. C'est le même ? Non, non, c'était un autre. Mais dans un pensionnat, comment tu trouves un alambic ? Parce qu'il n'y en avait un qui allait amener un alambic. Mais c'est gros, un alambic. Non, 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 non. Tu en as qui sont grands comme ça. Mais c'est pour ça que c'est très long. Très long. Donc, non, voilà. Enfin, bon, tu... Donc... Mais tu avais des bonnes notes quand même le lendemain ? Non, non, non. Tu étais quoi ? Dernier, moyen, premier tiers ? Je n'étais pas dernier. Non, je m'arrangeais toujours pour passer dans la classe supérieure sans faire grand-chose. En fait, j'ai rarement fait quelque... Enfin, pendant toutes mes études, j'ai rarement fait quelque chose. J'arrivais, j'étais de passage, on mettait les commentaires sur mes bulletins, c'était qui ont des capacités mais ne les utilisent pas beaucoup. Voilà. Donc... Bon, après, voilà, j'ai passé mon bac à l'écrit. Bac S ? Enfin, scientifique ? Oui. Et puis... Et puis... Puis voilà, quoi. Et fac de médecine, quoi. Après, fac de médecine, et là, je n'étais pas préparé parce qu'en fait, il faut bosser. Fac de médecine, il faut bosser. Et alors moi, tu vois, comme je n'avais pas beaucoup l'habitude de ça, en fait, je me suis planté. Ah, tu ne t'es pas mis à bosser pour autant en médecine, quoi. Ah non ! Ah non ! Ah non, non ! Ben non, non ! Ben t'arrives en fac, t'as un amphi de 500 personnes, sur les 500 personnes, t'as 300 filles. Tu vois, j'avais autre chose à faire que, franchement, peut-être c'est des bouquins de chimie organique, hein, c'est, tu vois. Donc, voilà, donc, bon. Et comment, comment tu, tu penses quoi à cette époque-là quand tu t'amuses à la fac et que ça ne marche pas mais tu t'amuses quand même, tu te diras « je m'en fous ». Ben je te dis, non, la première fois, la première fois, je ne suis pas passé loin, sans rien faire. Je ne suis pas passé très très loin et puis, et puis la deuxième… Sur un malentendu, ça pouvait marcher. sur un malentendu, le gars devant moi se serait pété la jambe ce jour-là, c'était bon, quoi. Et en fait, non, en fait, la deuxième, là, j'ai quand même bossé beaucoup plus et puis, je me suis planté. Alors après, je me suis dit, bon, vu que je voulais faire chirurgie, je me suis dit… Pour le côté social et le contact avec le client, c'est ça ? ah, mais je suis totalement asocial, moi, je suis un ours, donc ça n'a pas l'air comme ça, mais non, non, je suis un vrai ours, je suis bien dans ma campagne, je ne vois personne, je ne suis très bien, je suis très heureux comme ça. Donc, voilà, et puis, et puis, donc, je me suis fait une raison en me disant que si déjà, pour la première année, je la faisais trois fois, ça faisait un peu beaucoup, parce que les études de médecine, c'est quand même assez long, donc si tu te rajoutes trois ans dès le départ, ça fait quand même pas mal, et puis voilà, et puis après, comme beaucoup de mes petits camarades, c'est le hasard après qu'il fait les choses. C'est-à-dire que tu es tombé dans le trading comme Obélix dans la potion magique ? Non, mais c'est les rencontres, quoi, c'est un jour, fin de soirée, tu es assis à côté d'un gars, tu as trois grammes, tu vois, et puis, tu lui dis, tiens, tu n'aurais pas un stage, parce que là, il faut que je trouve un stage, je suis un peu à la ramasse, il faudrait que je le trouve très vite, et puis le type à côté te dit, ben moi, je travaille chez Pinaton, attends, je vais te chercher le nom, etc., puis il me revient le lendemain, il me dit, je ne savais même plus ce qu'on s'était raconté, et il me dit, voilà, c'est Jean Borgex chez Pinaton qui est le patron de l'analyse financière, appelle-le. C'est pour faire quoi ? Quand tu es en médecine, c'est pour le café ? Ah non, là, j'étais déjà, j'étais déjà, à l'ICS, donc, et j'ai, j'ai sous les gens au téléphone jusqu'à ce qu'ils craquent, je l'ai eu à l'usure, vraiment à l'usure, et puis il a fini par, il a fini par me recevoir, et puis là, il se trouve qu'on a eu un contact assez facile parce qu'il avait fait la même chose que moi, il avait commencé par une... Alormique ? Non, par une première année de médecine, il aurait pu, mais par une première année de médecine, et puis, et puis, son père est médecin, et donc, voilà, on s'est retrouvés assez facilement, et puis, et puis voilà, puis je suis rentré dans le truc sans savoir exactement ce que c'était, et puis... Et comment t'es passé de médecine à comptable, enfin, à l'ICS ? Parce que quand tu penses qu'il n'y a qu'un métier, c'est la médecine, et puis tu te plantes une deuxième fois, et puis tu te dis, sérieusement, je ne vais pas faire une troisième, ça va ? Tu fais comme tout le monde, tu fais kiné ou dentiste ? Enfin, tu vois... Ah non, 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 parce que là, là, pour le coup, il faut discuter avec les gens, non ? Ah oui, donc la chirurgie, c'était vraiment pour qu'ils soient déjà assommés quand tu les crois ? Comme ça, tu vois, il arrive, non, 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 c'est hors de question. Ah non ? Et alors, comment tu arrives à la compta ? Parce que c'est loin des bases, là. Parce que je pense que je me suis dit, je ne vais pas me mettre à faire du droit, parce que si ça se trouve, ça ne va pas me plaire, et je vais encore perdre un an ou deux ans, machin. donc on a cherché un truc qui était, j'ai cherché un truc qui était assez généraliste, et l'ICS, c'était assez généraliste, tu avais de l'écho, tu avais de la fiscalité, tu avais du droit, des sociétés, tu avais de la compta, mais tu n'avais pas que ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça, quoi. Oui, donc en fait, tu as pris l'annuaire des formations et tu as tapé dedans, quoi. C'était assez, ça aurait pu être autre chose, quoi. J'aurais pu faire du droit, j'aurais pu faire autre chose, quoi. D'accord. Et puis du coup, comme tu étais là-bas, et bien après, le stage chez une boîte de gestion, c'était, voilà, pourquoi pas, quoi. Oui, 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 ben c'était... Et pourquoi rappeler et insister auprès de Jean Borges plutôt qu'un autre ? Parce qu'en fait, ça m'embêtait profondément d'aller envoyer 250 CV, c'était pas mon truc, donc je me suis dit, mais en fait, pourquoi il ne m'engagerait pas ? Et donc, j'ai envoyé un CV qui était le seul que j'ai envoyé de ma vie, d'ailleurs. J'ai envoyé un CV à Jean et après, je lui ai pourri la vie au téléphone. Pour éviter d'avoir à refaire un autre CV. Ouais. Donc, je lui ai pourri la vie au téléphone et puis je ne comprenais pas. Alors, il hésitait parce qu'en plus, ils étaient en plein déménagement. Alors, il me dit, ouais, mais je ne sais pas si je vais prendre des analystes, etc. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment, j'ai dit à Jean, bon, on se voit demain 9h. Il me dit, mais je ne t'ai pas filé de rendez-vous. Je dis, si, si. Et en fait, on s'est vus le lendemain 9h. Tu l'as enfumé pour le... Non, je ne l'ai pas enfumé. Je lui ai dit, c'est comme ça, puis c'est tout, quoi. Et donc, et comme il est adorable, il a fini par céder et puis, puis on s'est vus et puis, et puis voilà, et puis ça a très bien fonctionné. C'est là que tu t'es mis à bosser, en fait. C'est avec lui. Ah, ben, c'est là que je me suis mis à bosser, oui, parce que sinon, je n'avais jamais bossé avant. Donc, surtout qu'on te fait tellement avaler de trucs en première année de médecine qu'ensuite, quand t'arrives et que t'as un petit bouquin de gestion à apprendre, tu le lis en trois heures et tu le sais par cœur. tu vois, donc, j'ai pas fait grand-chose, quoi. J'ai vraiment commencé à bosser quand j'ai commencé à bosser. Comme analyste. Voilà. comme analyste. Et qu'est-ce qui t'a plu ? Pourquoi tu t'es mis à bosser maintenant alors que tu aurais pu commencer à voir ? Parce que c'était, c'est sympa. C'est sympa d'aller chercher le petit truc, etc. Moi, ça me faisait marrer. Donc, voilà. Puis après, je suis passé assez rapidement à la table, donc, là, c'était, c'était, t'es payé pour jouer. T'es payé pour jouer, toute la journée. C'est quand même un truc, t'as pas beaucoup de métiers comme ça où t'es payé pour jouer toute la journée. Puis, au bout d'un moment, en revanche, au bout d'un moment, tu, 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 tu fais le tour, quoi, parce que c'est, c'est rigolo, mais enfin, ça donne, enfin, tu, au départ, je pense que t'as pas mal d'attentes, surtout quand tu passes à la table et que t'es sales, tu te dis, je vais rencontrer des gens intéressants, des patrons de grandes sociétés, puis de l'autre côté, des grands banquiers, etc. Et en fait, tu es assez vite déçu. Tu es assez vite déçu parce que tu constates quand même rapidement que si tu as cru que t'allais te coucher moins con le soir que tu t'es réveillé le matin, et bien non, 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 t'aperçois que c'est quand même assez, assez pauvre, intellectuellement. Humainement ? Humainement, intellectuellement, etc. Des, 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 des gens qui te, qui te font progresser, des gens qui te, qui te rendent plus intelligent le soir que tu nais le matin, t'en as pas beaucoup, t'en rencontres pas, pas beaucoup. Donc, voilà. Parce qu'en fait, vous discutez essentiellement de, t'as combien, je te donne quoi, tu reprends, et où ? Tu t'aperçois que, beaucoup ont, ont une très belle carte de visite, mais sont quand même très, très cons. Ah oui, c'est plus que... C'est pas le, c'est pas le fric que tu gagnes qui te rend intelligent. Le, le, le fric n'a jamais été un, un indicateur d'intelligence. Donc, il y en a beaucoup où tu te dis, ils ont été là au bon moment, parce que c'est pas sur leur qualité intellectuelle qu'ils l'ont gagné, leur argent. Donc, voilà. c'est... Donc en fait, t'y allais pour te confronter au meilleur, entre guillemets, ou au mec... Non, mais finalement, j'y allais parce que c'est, parce que c'est, c'est vrai que tu, tu, c'est intéressant quand tu passes la journée et que tu, tu rencontres, tu rencontres quelqu'un qui te, qui te fait, qui te fait progresser, c'est intéressant quand même. Et puis, au bout d'un moment, tu t'aperçois que c'est quand même, il y en a beaucoup qui sont très, très binaires. C'est... Donc bon, voilà, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est fatigant. Et l'argent n'est pas suffisant pour tenir à cette place parce que tu gagnes bien ta vie, là. Ah non, mais tu sais, quand je suis, quand j'ai basculé, c'est-à-dire quand j'ai quitté le, 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 la société de bourse dans laquelle j'étais et que j'ai monté ma boîte, j'ai eu une sérieuse baisse de rémunération. Oui, non, mais je veux dire, quand t'es passé à la table. C'est-à-dire que pendant trois ans, je ne me suis pas payé quand même. Non, mais quand t'es passé à la table, comme tu dis, là, tes salaires, tes revenus ont explosé avec les primes. Oui. Et du coup, ça, ça n'a pas suffi parce qu'on dit toujours, ah, mais un trader, il gagne de l'argent et il plâle. Non, mais au bout d'un moment, je te dis, moi, je veux bien, je veux bien gagner de l'argent mais il faut aussi que je fasse quelque chose qui m'intéresse sinon ça me casse les pieds, quoi. Et c'est là que tu te dis entrepreneur, ça va monter ma boîte. Tu sais, quand t'es trader, t'es un peu entrepreneur parce que t'es un peu l'électron libre dans la société, donc tu réponds qu'au big boss de la boîte, donc tu as ton P&L tous les soirs, il faut que tu sois positif, etc. Donc, t'es tes profits, P&L. Voilà, t'es quand même, t'es quand même quelque part un petit entrepreneur individuel, quoi, si tu veux. Donc, après, le passage à... je n'ai jamais supporté l'autorité, donc... Un petit conflit avec l'autorité ? Petit conflit, tout petit conflit avec l'autorité, donc voilà, donc je... 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 j'imaginais pas être salarié d'abord toute ma vie, ça c'est une chose, et puis... et puis j'imaginais pas... j'imaginais pas aller dans une... dans une grosse boîte. Donc, je me souviens, j'ai... j'avais été... j'avais été chassé à un moment et je me retrouve devant le patron de la... de la table d'une grande banque française. et... l'entretien se passe bien et puis... on discute... on discute assez longtemps et... il m'envoie une lettre quelques temps après pour me dire qu'il me prenait pas et... et la raison était exceptionnelle. Je lui avais répondu d'ailleurs... j'avais fait une lettre assez rigolote pour lui répondre. Mais il me dit... je ne... je ne sens pas en vous un instinct suffisamment grégaire pour vous intégrer dans la boîte et qu'un gars puisse me répondre ça... j'avais dit mais... attends... le gars, il... il me prend pour un mouton et il se prend pour mon berger. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est... et j'avais trouvé ça ahurissant. Donc, en gros, on cherche des gens... il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse dans ce genre de banque. Donc, ce n'était pas mon truc. Je savais que je ne serais pas resté deux jours. Enfin, au bout de deux jours, ça allait... ça allait clasher. Au moins, c'était clair. Oui, non, mais très bien. Très bien. Il m'a évité de faire une bêtise. Mais... Très bien. Parfait. Mais ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que... Et à chaque fois que j'ai passé des entretiens dans des grosses banques, etc., ça ne fonctionnait pas. ça ne fonctionnait pas parce qu'ils savaient que je n'allais pas supporter. Donc, voilà. Donc, il fallait que je fasse autre chose. Soit je restais et je continuais à être trader dans des petites boîtes comme ça. Mais c'était de plus en plus difficile aussi parce que les boîtes où j'avais commencé, c'était des boîtes qui étaient suffisamment petites pour pouvoir toucher à tout, pour pouvoir garder une casquette d'analyste en même temps que... Trader en même temps que sales, en même temps que... Et puis, au bout d'un moment, il y a eu de plus en plus de réglementations pour segmenter les métiers et dans des petites sociétés de bourses, elles n'ont pas suffisamment de surface pour avoir un trader qui fait de l'argent à plein temps, quoi, si tu veux. Donc, voilà. Donc, il fallait... Ça y est, j'avais fait le tour de la question. Il fallait que j'aille ailleurs. Il fallait que je fasse autre chose. Et du coup, tu as proposé à ton patron de s'associer avec toi ? Comment ça se passe ? Tu allais le voir ? À coup, tu étais sympa. Maintenant, on va causer sérieusement ? Non, alors, j'étais plus chez Pinaton. Donc, Jean était resté chez Pinaton. Donc, moi, j'avais été dans d'autres sociétés de bourse. Et donc, quand je suis parti de la société de bourse, quand j'ai donné ma démission, je suis parti. Et puis, d'abord, je me suis fait six mois de vacances et c'était très bien. parce que je n'arrêtais pas depuis que j'avais commencé. Je ne prenais quasiment jamais de vacances. Enfin, je bossais vraiment pour le coup. Je n'ai rien foutu pendant mes 20 premières années, mais après, j'ai plutôt bossé. Tu as pris ta retraite quand tu étais petit. Voilà. Exactement, à l'inverse. Et puis, au bout de six mois, j'ai commencé à réfléchir sur le montage de la société de gestion. Et puis, à ce moment-là, j'ai entendu que Jean allait prendre sa retraite. et donc, je suis allé voir Jean et puis, je lui ai dit, tu as envie d'aller taquiner la truite ou est-ce que tu veux faire autre chose ? Et il m'a dit, écoute, tu fais quoi ? Je lui ai dit, je voudrais monter une société de gestion. « Ah ben ouais, c'est cool, on va bosser ensemble. » Donc, ça a été génial parce que c'était sympa de se retrouver avec Jean. Je l'ai 94-2003. Voilà. J'étais séparé, on a travaillé chacun de notre côté de 94 à 2003 et on s'est retrouvés, on s'est retrouvés, en fait, j'ai monté la société de gestion en 2005. Donc, on s'est retrouvés en 2005 pour monter la société de gestion. Donc, c'était super. Voilà. Et là, ça a fait une belle... Ah ben là, on s'est bien marré pendant un bon moment. C'était sympa. Et puis, voilà. Et puis après, tu peux pas... Le problème, c'est que tu peux pas monter ta boîte comme ça, tout seul alors que t'es trader, tu changes de métier, tu fais une société de gestion, etc. c'était compliqué. Donc, moi, j'étais ravi de le faire avec Jean. Voilà. Est-ce qu'un jeune qui voudrait faire du trading, aujourd'hui, tu lui dirais quoi ? Il fait plus de trading, il fait des algorithmes, aujourd'hui. Donc, c'est plus... C'est plus... C'est plus très drôle. Il y a encore des dashs de trading dans les banques. Ouais. C'est... Aujourd'hui, je suis pas sûr que réellement, ça soit comme avant. et je pense que le meilleur truc que je puisse lui dire, c'est de faire autre chose que du trading. Ça sert à quoi, le trading ? À pas grand-chose, en fait. On dit que ça apporte de la liquidité, que ça permet de faire vivre le second marché pour que... Oui, ça apporte de la liquidité. Non, mais en vrai, alors, t'en penses quoi ? Si tous les traders se font écraser demain à 8h pile par tous les bus de leur rue, s'il n'y a plus de traders demain matin à 8h, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passera pas grand-chose. Je te dis, en plus, de plus en plus, c'est des ordis, donc, que tu sois écrasé ou pas, l'ordi continue. C'est donc ça. Je pense que c'est surtout, c'est surtout pour moi une réforme de la bourse qu'il faudrait qu'on ait, c'est-à-dire déjà supprimer tout ce qui est trading à haute fréquence, etc., qui ne rime à rien. Ça ne rime à rien. C'est juste ridicule. Les mecs, ils sont là en train d'essayer d'avoir la distance de câble la plus courte possible parce qu'ils gagnent une nanoseconde. C'est grotesque. Donc, si tu veux supprimer ça, moi, je serais pour revenir à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire une cotation par jour. Comme tu le disais, la valeur de la société, elle ne varie pas toutes les secondes. Mais tu n'as pas fait du trading quand il y avait une cotation par jour, toi ? Mais tu pourrais. Tu peux très bien. De l'intraday avec une cotation par jour. Non, mais tu ne peux pas faire de l'intraday, mais tu peux faire du trading, ce qu'on appelle overnight, où tu gardes ta position pendant quelques jours. Rien ne t'en empêche. Donc, voilà. Et à ce moment-là, tu élimines tout ce qui est le bruit, la mousse, l'écume, la vague. Donc, c'est très bien. On devrait faire ça. Je pense que ça, ça nous éviterait beaucoup de bêtises. Est-ce que les jeunes qui sont doués qu'on envoie dans le trading, c'est gâcher l'intelligence alors qu'on pourrait leur faire chercher des remèdes contre le cancer ou innover dans des boîtes où ils ont envie ? Est-ce que c'est un gâchis d'intelligence d'envoyer des jeunes dans la finance ? Alors qu'on a plein de vrais problèmes, entre guillemets. On a plein de vrais problèmes et oui, c'est un gâchis, c'est un gâchis, oui, c'est un gâchis d'intelligence. Oui, qu'est-ce que je te dise d'autre ? Mais après, je sais ce que ça va donner. Ça fait le vieux con qui s'en est foutu plein les fouilles pendant longtemps et qui dit surtout n'y allez pas parce que c'est terrible. Après, on n'a rien pu à apporter les valeurs. Voilà, c'est terrible ce qu'on a fait. Non. Non, mais je crois que réellement, il y a une espèce de dérive qui n'est pas bonne et qui est due à l'action des banques centrales, qui est due à... Il faut dire aux gens que d'abord, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que les traders qui gagnent de l'argent sont des gens qui bossent. Il y en a autant qui en perdent qu'ils en gagnent ? Il y en a beaucoup plus qui en perdent que de gens qui en gagnent réellement. Pour gagner en trading, d'abord, il faut être extrêmement carré. C'est-à-dire, c'est des plans de trading qui sont des plans stricts et si tu en sors, tu vas perdre de l'argent. Et c'est un vrai boulot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que si vous faites du trading, vous allez gagner de l'argent en dormant. Ce n'est pas vrai. C'est des heures et des heures de boulot. C'est des heures où on cogite, c'est des heures où on s'organise, où on fait des plans, c'est des heures où on étudie les choses. Et ce n'est pas en claquant des doigts. Il y a toute cette tendance aujourd'hui avec ces monceaux de pognon qui sont déversés sur les banques, de faire croire aux gens qui vont gagner de l'argent sans rien foutre. Et rapidement. d'où le bitcoin, d'où les tweets d'Elon Musk, d'où, etc. Les manipulations de cours qu'il y a, tous les contre-binoudes, tu sais, qui sont ouverts sur les 24 derniers mois, etc. Tout ça participe à une espèce d'ambiance de « je me gave le plus vite possible, etc. » sans trop réfléchir. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Les traders qui gagnent vraiment, et qui gagnent tout le temps, d'accord, sont des gens qui bossent énormément. Voilà. Donc, moi, quand je faisais ça, c'était 6 heures du matin tous les jours au bureau. Mais tu partais à quelle heure ? À midi ? Non. 18, 19. D'accord. Ça te faisait des bonnes journées. Et puis, tu ne te barres pas à midi. Et qu'est-ce que c'est bosser dans le trading ? C'est-à-dire, ça consiste en quoi, le travail ? Tu regardes ? Tu t'apprends tous les jours. C'est-à-dire, tu regardes comment les cours évoluent, quelles sont les corrélations, quelles sont... Tu étudies les titres. Tu as tout un boulot. C'est-à-dire, ce n'est pas juste je joue aux fléchettes, j'envoie ma fléchette, tiens, ou j'attends qu'Elon Musk me fasse un tweet sur Signal. et je vais comme un bourrin sur Signal. Ce n'est pas le bon signal, mais voilà. Donc, c'est vraiment du boulot. C'est connaître les marchés, regarder ce qui se passe, essayer d'anticiper, essayer de savoir comment ça va se passer, essayer de trouver des corrélations entre certaines données, mais c'est traiter les données que tu reçois en permanence. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es dans un monde où tu as instantanément des milliards d'informations. Il suffit, un, de savoir où les chercher et de les traiter et d'imaginer ce que ça peut avoir comme influence sur la bourse, sur les titres, etc. Donc, voilà, c'est un vrai boulot. Et ce n'est pas juste j'achète du Bitcoin sans rien comprendre et j'attends que ça monte parce qu'on m'a dit que ça allait monter. Est-ce qu'on peut être trader chez soi en disant « Allez, j'ai 50 000 balles. » C'est très difficile. Qu'est-ce qui fait la différence entre un trader pro et un trader dans son coin, chez lui ? Alors, tu peux être trader pro et être chez toi, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est compliqué parce que quand tu es chez toi, tu n'as pas l'émulation des autres, tu n'as pas les oreilles des autres qui vont à un moment capter un truc que tu as laissé passer, que tu n'as pas vu, que tu n'as pas entendu, etc. Tu as le fait que tu as le fait que tu peux perdre les pédales quand tu es tout seul chez toi, que tu n'es pas entouré. Moi, je me souviens les premiers gros à-coups qu'on a eus en bourse quand j'étais à la table. Il y avait un vieux de la bourse qui était là, qui était le patron de la table. Et quand il voyait quelqu'un qui commençait à être fébrile, qui commençait à être énervé, il lui disait « Tu te lèves, tu sors, tu vas faire le tour du pâté de maison puis tu reviens quand tu seras calmé. » Et en fait, tu t'aperçois que si tu restes comme un idiot devant ton écran, tu vas faire des bêtises. si tu sors un moment et que tu fais le tour du pâté de maison pour te calmer, quand tu reviens, tu fais moins de bêtises. Et puis, c'est tout l'environnement, c'est le fait que tu es avec d'autres, donc tu vois quelles sont leurs réactions. Quand je te disais tout à l'heure, tu passes un coup de fil et puis tu t'aperçois que tous tes copains dans toutes les sociétés de bourse et dans toutes les banques ont l'ordre de vendre au premier cours, tu sais que ça y est, c'est bon, c'est fini, le premier cours va être le plus bas. Tout ça, c'est des choses quand tu es isolé chez toi, etc., tu ne sais pas. Donc, non, je pense que c'est beaucoup plus facile quand tu es à une table de trading de faire du trading que quand tu es tout seul devant ton écran chez toi. Et alors, un jeune qui aime la finance et l'économie, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Qu'il essaie de faire des choses, à mon avis, plus intéressantes sur lesquelles on reviendra à un moment parce que là, on est en train de faire un excès. Et donc, rentrer au moment où on fait un excès, ce n'est pas forcément le bon truc. C'est la fin de la fête, c'est ça ? Oui, je pense que c'est la fin de la fête. Je pense qu'on n'est pas très très loin de siffler la fin de partie. Donc, il y a quoi comme piste ? Le private equity ? Oui, ça, c'est une chose intéressante. Pour le coup, là aussi, tu peux faire énormément d'argent. Donc, si c'est ça la motivation, oui, donc voilà. Et c'est quand même intellectuellement et même, c'est quand même plus satisfaisant de permettre à une entreprise de se développer plutôt que de faire du trading à la seconde. ça a plus de sens quand même, a priori. Donc, c'est quand même plus intéressant. Alors après, je ne veux pas non plus dégoûter, je pense que on peut encore faire du trading, mais honnêtement, c'est plus la même chose, c'est plus le même métier et je te dis, on est en train de faire de tels excès que je pense que la correction va être raide. Voilà. Et donc, en ce moment, ça risque d'être compliqué de commencer dans ce métier. Donc, trouver du sens, faire autre chose, faire différemment et essayer d'être utile autrement. Oui, et si je te dis, ça n'exclut pas de gagner beaucoup d'argent, mais en faisant quelque chose de plus intéressant. Je vois très bien ce que ce qu'on va avoir dans les commentaires, c'est facile de dire que l'argent ne fait pas le bonheur quand on en a. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche que comme vous allez quand même passer beaucoup de temps à faire votre métier, a priori, vous êtes plus au bureau que chez vous, même. Si c'est pour vous emmerder et faire un truc totalement inutile, ça va vite vous prendre la tête. Faites quelque chose d'utile et ne pas emmerdant. Merci Olivier, c'est un plaisir. Merci Richard. t'es un plaisir. T'es un plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501